Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, on a bien là, Moussa Kamara, depuis Bruxelles, cher Compteur Guinéen. Alors, il est en fait 4h du matin ici à Bruxelles, 3h du matin dans la capitale guinéenne à Conakry, précisément, cher Compteur Guinéen. Donc je présente dans ce direct, ce matin, matinalement, donc oui, ça vaut en fait le coup, cher Compteur Guinéen, nous apprenons maintenant, j'apprends maintenant, que le journaliste Marouane Dinguraye Kamara, donc, est arrêté à Conakry. Marouane Dinguraye Kamara, ce journaliste que nous connaissons tous, ce jeune talent journaliste, que j'appelle d'ailleurs journaliste rationnel, donc, est arrêté à Conakry, cher Compteur Guinéen. Bien, alors, c'est mon thème d'information, cher Compteur Guinéen, voilà, donc, ce que vous savez, et ce que je sais aussi, ce que nous savons tous, c'est que cela n'est pas une surprise que Abib Marouane Kamara soit arrêté. Il est bien, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas étonnant, quand on sait que nous avons affaire à un pouvoir qui est tout sauf rationnel, qui est tout sauf humain, sensible, qui est tout sauf une gouvernance, qui vient effectivement pour faire ce que nous, les Guinéens, nous souhaitons tous, un pouvoir qui est tout sauf démocratique, un pouvoir qui est tout comme, en fait, source d'espoir pour les Guinéens, n'est-ce pas ? Alors, nous, on ne s'est pas surpris. Un pouvoir qui a kidnappé, en fait, Fourniquier Mange et Bamado Bilo, n'est-ce pas ? Un pouvoir qui a, en fait, qui confisque les libertés, disons, fondamentales en Guinée, liberté de manifester, qui ferme les médias, n'est-ce pas ? Un pouvoir qui se contredit totalement, également, je dirais, dans la profondeur des profondeurs, c'est-à-dire violant sa propre charte, l'achat de la transition. Un pouvoir qui se contredit, qui dit, bon, écoutez, toutes les manifestations sont interdites, même, en fait, disons, les tournois sportifs de soutien sont interdites sur l'État du territoire guinéen, n'est-ce pas ? Et qui, en même temps, en même temps, ce même pouvoir qui organise également des tournois sportifs de soutien, donc, une fameuse, je ne sais pas, disons, vision politique de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Nous avons tous ce tournoi sportif organisé par Mamadi Doumbouya. Nous savons, finalement, ce que cela a eu comme effet à Ziré Corée, des centaines de morts, chers combattants guinéens, j'ai dit bien des centaines de morts, pourtant, ce pouvoir a très bien dit que les manifestations sont interdites, les regroupements sur la place publique, c'est interdit, les tournois sportifs, c'est interdit, et ce pouvoir organise ces tournois, vous comprenez, on a un pouvoir qui agit ainsi, qui se comporte ainsi, n'est-ce pas, de manière indigne, n'est-ce pas ? Un pouvoir sauvage dans la jungle, un pouvoir, je vous dis, un tel pouvoir qu'on ne trouve nulle part actuellement dans le monde du XXIe siècle, n'est-ce pas ? Donc, alors, je régime que, bon, écoutez, l'arrestation de Habib Marwan Kamara n'est pas une surprise, et surtout quand on sait que ce jeune talent journaliste, écoutez, il ne se cache pas la face, très clairement, il dit ce qu'il faut dire en tant que journaliste, en tant que professionnel journaliste. S'il a été arrêté, tout simplement parce que, bon, il fait son travail, il fait son travail, le travail d'informer réellement, le travail d'informer contre Caran, contre Caran ici, et disons, cette autre attitude du gouvernement, cherchant toujours à désinformer les diners. Et Marwan est là, écoutez, il travaille dans une, donc, dans une radio, je crois, sur place privée en Guinée, et qui a été fermée, vous comprenez, et ce jeune, parce que c'est un professionnel, il a dit, il n'a pas peur, on l'a dit, je le disais l'autre fois d'ailleurs, que vous pouvez arrêter Marwan, Habib Marwan Kamara, mais attention, attention, le moindre mal, le moindre mal qu'il subira, vous payerez les conséquences, très bien, alors, vous l'avez compris, Marwan, donc, est arrêté, jeune très bien, je dois le dire, c'est un jeune rationnel, ici, quelque part, alors, c'est une mauvaise nouvelle, c'est vrai, mais quelque part, le positif, ici, c'est quoi, c'est que, alors, on sait pertinemment, cette fois-ci, nous savons pertinemment où il se trouve, qui l'a arrêté, pourquoi il est arrêté, et où il se trouve, ça, c'est très important, disons, contrairement, disons, à l'arrestation de, au kidnapping de Mamadou Bilou ou de Founiké Mange, nous savons effectivement que ces deux individus, ces deux, en fait, des activistes sont arrêtés par le pouvoir, mais vous avez la manière, alors, il kidnappine, en fait, les deux ont été kidnappés, mais finalement, alors, voilà, en disant, écoutez, nous ne savons pas où il se trouve, n'est-ce pas, sachant, nous, pertinemment, bon, écoutez, qu'ils sont gabés quelque part, dans un bouquin, n'est-ce pas, alors, c'est le positif, ici, sur Marianne, donc, nous savons, voilà, où il est, alors, il n'y avait pas d'autres moyens de l'arrêter, parce que, déjà, Abbé a déjà dit, la semaine dernière, oui, il y a eu une tentative de me kidnapper, une tentative de m'éliminer, vous comprenez, et tous, nous avons repris sur les réseaux sociaux, gare à vous d'arrêter Marouane Kamara, et surtout, dans la semaine, on l'a vu dans la semaine, en fait, Marouane, Abbé Marouane a été très, très actif, donc, surtout, avec des écrits, avec son site web, alors, des informations, des informations, sans aucune crainte, avec beaucoup de courage, n'est-ce pas, donc, le pouvoir n'avait pas d'autre manière que de l'arrêter, de façon, je dirais, ostensible, c'est-à-dire, publique, n'est-ce pas, et là, je crois que c'est le point important, c'est le point super important, très bien sûr, alors, ce que je vais ajouter, alors, je dis bien, ça, ce n'est pas bien pour le pouvoir, ça annonce également la chute imminente du pouvoir d'Ambé Mouya, ça rappelle, effectivement, les derniers moments, disons, du pouvoir d'Alpha Kondé, c'est-à-dire, un pouvoir qui, finalement, gouvernait à tant de temps, un pouvoir qui n'avait plus d'autres moyens, d'autres argumentations, parce qu'étant dans le déni total, n'est-ce pas, Alpha Kondé, c'était là, c'est-à-dire, vous mentez trop, vous mentez tellement, considérant les Guinéens comme des cons, excusez-moi du terme, mais c'est cela, alors, vous, vous mettez à mentir, et finalement, vous arrivez à un moment donné, voilà, il n'y a plus d'argumentation, vous ne pouvez plus défendre, vous ne pouvez plus avancer quelques pions pour vous défendre, disons, positivement, disons, raisonnablement, n'est-ce pas, Alpha Kondé, c'était comme c'était le final, alors, Maud Mouya se retrouve dans la même situation, ils ont tellement menti, ils se sont tellement contredit, s'il vous plaît, excusez-moi, et finalement, nous avons les conséquences, n'est-ce pas, ceux-là qui parlent pour les défendre, nous savons tous pourquoi ils défendent, disons, le régime, ils ont reçu de l'argent, ou parce qu'ils sont tout simplement parentés, donc, aux gens qui sont au pouvoir, chère Kondé, plus d'argumentation, c'est un pouvoir affaibli, c'est-à-dire qui n'a pas de programme, qui n'a absolument rien, si vous entendez un pouvoir dire, organiser des mamayas, des tournois sportifs, dilapidant l'argent, pour, disons, le fameux soutien, vous comprenez, c'est que c'est un pouvoir qui a déjà perdu, totalement perdu, chère Kondé Guineyens, alors, un bon pouvoir, surtout dans la transition, il est question de convaincre par des actes respectueux des lois, si vous arrivez à convaincre des citoyens par des actes respectueux des lois, vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'organiser des comités de soutien, vous n'avez pas besoin d'organiser des tournois sportifs de soutien, les Guineyens se lèveront tous, n'est-ce pas, comme une seule personne, pour vous supporter, pourquoi ? Parce que vous posez des actes respectueux des lois, mais si vous posez des actes irrespectueux des lois, alors, vous êtes impopulaire, vous ne serez pas soutenu, et comme vous vous entêtez pour rester au pouvoir, et là, vous passez par cette manière, je dirais débile, en donnant de l'argent, en essayant d'acheter des consciences pour, sous prétexte que, voilà, vous avez de la popularité, comme le dit Amara Kamara, ce sanguinaire, ce criminel, je le condominie, n'est-ce pas ? Abib Marwan Kamara, où vous vous trouvez ? Vous savez que vous êtes supporté, vous savez que nous vous soutenons, vous savez que nous connaissons la cause, pourquoi vous êtes arrêté, vous n'avez dit rien de mal, vous informez les Guineyens, vous dites la vérité, surtout quand je pense votre récit sur le cas Ousmane Gawal Diallo, c'est le domaine Diallo, vous avez informé, et quand je pense également que chaque fois, avant que certains événements politiques avancés par le pouvoir, alors ne viennent sur la place publique, étant un bon journaliste, nous sommes déjà informés à l'avance, et ça c'est très important, et pour ça vous êtes arrêté, vous êtes arrêté pour ça, parce qu'on a un pouvoir qui veut le sécutorisme, et qui parle de sécutorisme, alors nous fermez la bouche, tout le monde ferme la bouche, pas de, disons, d'initiative privée, pas de liberté d'expression, ça c'est le sécutorisme, pas de médias privés, médias surtout, surtout, qui critiquent le pouvoir, les seuls médias qui doivent exister, ce sont ceux-là, qui, en fait, jettent des fleurs sur le pouvoir, ça c'est, disons, l'élément essentiel du sécutorisme, la dictature pure, et voilà pourquoi, on ne peut pas accepter qu'un tel journaliste, tel, disons, Abib Marouane Kamara, effectivement, se prononce, nous savons déjà que les médias sont fermés, c'est fermé, mais bon voilà, les talents, les courageux, se manifesteront toujours pour critiquer le pouvoir, pour dire ce qu'il faut, pour informer, et ça, Mamadi Jumbouya ne veut pas, parce que c'est le sécutorisme, la voie qu'il suit, Mamadi Jumbouya, on ne peut pas permettre les gens de critiquer, alors il y a eu ce fait, disons, gravissime à zéro-corré, évidemment, ça doit être couvert, cette situation doit être couverte par les journalistes, et c'est vrai, et de manière objective, en donnant des informations réelles, des informations réelles, un pouvoir sur la voie du sécutorisme ne peut pas l'accepter, et voilà pourquoi Marouane est arrêté, chers potonguiniens. Alors, ça va chauffer, je vous dis que Mamadi Jumbouya a perdu totalement, l'impopularité est claire, Mamadi Jumbouya n'est aimé pas, personne, comme disait, j'ai lu quelqu'un qui l'a d'ailleurs dit tout récemment, que si les élections, je l'ai dit aussi auparavant, si les élections sont organisées aujourd'hui, élections libres, n'est-ce pas, transparentes, respectueuses des lois, élections organisées, objectivement, Mamadi Jumbouya, candidat, face à n'importe quel candidat dans l'opposition, il perdra ses élections, Mamadi Jumbouya, il est impopulaire, il est mauvais, il n'a aucune compétence, en plus c'est un satan, c'est un sadique, c'est un insensif, inhumain, chers potonguiniens, entouré par des satans, parce que si vous prenez Amara Kamara, vous prenez Aboubakar, Sidi Kamara, dans les coulisses, il y a Sarandaraba, la femme méchante qui se bat pour un pouvoir Mandé, vous comprenez, on a ce groupe-là au pouvoir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les choses sont claires, n'est-ce pas, les choses sont claires, c'est un pouvoir qui ne pense pas, c'est un pouvoir qui est là pour se venger, il ne se le casse pas, le ministre des Affaires étrangères le dit très clairement, n'est-ce pas, nous allons vers le séculteurisme, ils se battent tous pour cela, au XXIe siècle, je ne sais pas, comme dans le Guinéen, au XXIe siècle, où les questions pour un pouvoir, lui seul doit voir pour tous les Guinéens, lui seul à travers sa seule paire de lunettes, voit pour tous les Guinéens, cela est possible au XXIe siècle, même dans les siècles derniers, ce n'était pas possible, mais bon voilà, les siècles derniers, le pouvoir n'hésitait pas à massacrer les citoyens, à fermer tout le pays, aujourd'hui au XXIe siècle, nous ne pouvons pas accepter, cher Contaginiens, Abib Marouane Kamara, vous me suivez sûrement, vous m'écoutez, restez tranquille là, n'est-ce pas, vos avocats, votre avocat ou vos avocats, des avocats, vous défendront, comme ça a été le cas, ce n'est pas la première fois que vous êtes inquiété, mais sûrement la première fois qu'on vous met, en fait, je dirais, derrière les barreaux, alors injustement, n'est-ce pas, retenez là, mais ne vous inquiétez pas, donc comme ça a été le cas intérieur, vos avocats seront là pour défendre votre cause, très clairement, et vous serez libres très bientôt, parce que, parce que je veux dire, votre arrestation, c'est en fait un élément, en fait, qui tout simplement va sonner l'odeur là, mais ça c'est vrai, n'est-ce pas, qui annonce quelque chose, d'abord, ce qui vient de se passer au stade de 3 avril, je ne sais pas, zéro courir, voilà, c'est un élément précurseur pour dire que, écoutez, alors la chute est imminente, la chute de Mordino Mouya est imminente, cher Kondoguini, cet homme ne va pas survivre, ça je vous le dis, il vous le dis, trois années, après tout ce que, donc Alfa Kondi a fait, cet homme vient, après tous ses engagements, toutes les promesses, s'il vous plaît, promesses pour un véritable procès démocratique, vous comprenez, il veut garder le pouvoir, et par quelle manière, mais c'est ridicule, ce n'est pas intelligent, je vous assure de leur part, mais nous sommes dans l'instabilité totale, et ça, ça va le terrasser Mordino Mouya, il va tomber Mordino Mouya, si vous m'occupez, vous êtes con, vous n'êtes pas intelligent, vous allez tomber, et vous serez humilié, cher Kondoguini. Je suis Abib Marouane Kamara, vive le procès démocratique, vive la liberté d'expression, Abib Marouane Kamara, de Bibliocène, merci pour le coup, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada